L'oreille humaine est un organe très performant, capable de distinguer 7000 tons différents et qui permet au cerveau de localiser les sources des sons. Mais que se passe-t-il en cas de trouble ? Plus de 80% des personnes atteintes de troubles auditifs sont touchées par ce qu'on appelle la perte d'audition neurosensorielle, provoquée par un dysfonctionnement de la cochlée. De fines cellules ciliées sont chargées de transmettre les sons. Les trois rangées de cellules ciliées externes réagissent aux sons faibles et affinent les différences entre les fréquences sonores similaires. Les cellules ciliées internes réagissent aux sons graves. Ensemble, elles permettent une perception lisse de la gamme de sons tout entière et permettent de bien distinguer les sons similaires. Les cellules ciliées peuvent être endommagées par exemple par des blessures, des maladies, l'exposition au bruit ou l'âge. Dans les zones touchées, les cellules nerveuses ne sont plus stimulées efficacement, ce qui entraîne une insuffisance ou une mauvaise qualité des impulsions transmises au cerveau pour le traitement des sons. Généralement, ce sont les fréquences élevées qui sont touchées en premier, car les cellules ciliées correspondantes se trouvent à l'entrée de la cochlée, où passent toutes les ondes sonores. Cela entraîne habituellement des difficultés à entendre et comprendre les sons faibles aigus comme S ou F, qui aident une oreille saine à distinguer des mots tels que « sauce » et « fosse ». La perte auditive est un processus qui évolue normalement sur de nombreuses années, et tous les cas sont différents. Toutefois, les aides auditives modernes peuvent compenser la plupart des pertes auditives grâce à leur technologie intelligente. SINIA – Life Sounds Brilliant